Musique Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 3 décembre 2020, midi, 12h du Québec. Donc, chers amis, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien dans ces moments vraiment, vraiment uniques qu'on est en train de vivre. 2020, une année biblique. On peut la qualifier de biblique sans avoir besoin d'être religieux. Juste à se référer aux anciennes écritures de différentes cultures pour se rendre compte que l'histoire se répète. Et que nous aussi, on est en train peut-être de vivre notre apocalypse. Ce qu'on décrit comme l'apocalypse, souvent, c'est des événements qui sont hors normes et qui semblent impossibles à surmonter. On en a plusieurs en ce moment. Autant au niveau environnemental, climatique, naturellement la pandémie, économique, financier, politique, sociale. Des événements qui semblent tous en plus survenir au même moment. L'année se termine et je peux vous avouer que ce qu'il nous reste encore avant d'arriver à 2021, ce ne sera pas une sinecure. Selon ce qui se passe en ce moment, la fin de l'année 2020 nous réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises, tracas, événements catastrophiques, dramatiques, dont on pourrait se passer, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas nous qui décidons tout ça. On va aller faire un petit tour dans juste les dernières heures, ce qui a pu se produire. Incroyable, le météore qui déclenche un boom sonore, nous rapporte CBS News quand même. Et un flash lumineux étonnant dans plusieurs états. Et en Ontario, imaginez-vous, un boom vers l'heure du midi a été entendu et ressenti du sud de l'Ontario à la Virginie et a probablement été causé par un météore en désintégration selon un organisme de l'ouest de New York qui suit de tels phénomènes. Des témoins de la région ont rapporté avoir entendu le boom ou avoir vu une boule de feu dans le ciel mercredi peu après midi, a déclaré Robert Lunsford de l'American Meteor Society à JNCO. Au début de la journée jeudi, l'organisation avait enregistré déjà plus de 150 rapports de témoins qui ont observé la boule de feu. Dans cet état, le groupe a déclaré que la boule de feu avait été principalement vue à New York et en Ontario, mais qu'il avait été également reçu des rapports du Maryland, du Michigan, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et de la Virginie. Lunsford a déclaré à l'affilié de CBS, WTVH, qu'il avait estimé que la boule de feu aurait pu être de la taille d'une petite voiture se déplaçant à au moins 10 000 par seconde lorsqu'il s'est désintégré à 22 000 au-dessus de la surface dans l'ouest de New York. Il a produit une lumière vive, une caméra de la tour du CN à Toronto a capturé un énorme éclair de lumière à travers l'horizon. Je vous laisserai naturellement tous les liens de ces nouvelles-là. Donc, ça se poursuit. 2020, cette fin d'année, chers amis, nous réserve beaucoup, beaucoup de mauvaises surprises. Beaucoup de mauvaises surprises. Donc, les strange sounds aussi qui nous rapportent la nouvelle de ce boom-là. Avez-vous entendu ce bruit sourd sur le centre de New York mercredi juste après midi, heure de l'Est? Avez-vous également senti votre maison trembler? Apparemment, les maisons ont tremblé. On nous dit que vous n'étiez pas les seuls. Si vous avez senti ça, ce mystérieux boom et flash lumineux a été causé par l'explosion d'une boule de feu de météore tombant vers la Terre. Pendant ce temps-là, on est à Strasbourg et il y a eu le 1er décembre un tremblement de Terre de 3,7. Merci à Aline. Je pense que c'est Aline qui m'a envoyé ça ou sinon merci à l'abonné qui m'a envoyé ça. 3,7 à 100 km de Strasbourg, le Jura a été secoué dans la nuit de lundi à mardi par un séisme d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter. La secousse s'est produite à minuit 25. L'épicentre a été localisé à Bourg-la-Dengen, une commune de l'arrondissement de Zolenralde ou Ralbe. Le séisme a été clairement ressenti dans un rayon de 30 km. Selon le ministère de l'Intérieur du Land, les services de secours ont enregistré de multiples appels de gens inquiets. Selon nos confrères, les secours ont aussi reçu des appels depuis Stuttgart et même Strasbourg. Les témoins disent avoir vu leur habitation trembler durant quelques secondes, tremblementaire suivi d'un bruit de détonation. Il n'y a aucun blessé ni de gros dégâts, mais une fissure a été remarquée sur une route dans cette région. Pendant ce temps-là, un objet mystérieux se dirige vers la Terre. Imaginez-vous, si ce n'était pas assez de tous ces météores et ces astéroïdes, la NASA avance des pistes. La NASA a annoncé ce mardi, le 1er décembre, qu'un objet mystérieux est actuellement en train de se diriger vers la Terre. Si les scientifiques écartent à ce stade tout impact de l'objet avec notre planète, il n'en reste pas moins interloqué, n'arrivant pas à définir précisément sa nature. Wow! Et pendant ce temps-là, un glissement de terrain majeur qui laisse au moins 6 personnes disparues dans le sud-est de l'Alaska. Imaginez-vous, 6 personnes sont disparues après qu'un glissement de terrain massif, parmi beaucoup d'autres plus petits, a frappé la communauté de Haines dans le sud-est de l'Alaska. La suite de fortes pluies, encore des fortes pluies, ont rapporté les Alaska State Troopers. Deux ans, le mercredi 2 décembre 2020, jusqu'à 3 mètres de débris ont englouti la zone, endommageant au moins 4 maisons. Les résidents ont décrit, écoutez ça, l'événement comme le pire qu'ils aient jamais vu. Souvent, c'est souvent ça qu'on entend. Pendant ce temps-là, la mer devient rouge à Biarritz. Des photos et des vidéos d'un océan teinté, d'un impression rouge, fleurissent sur les réseaux sociaux. Alors, on est en côte de Basque, où on a un événement intriguant de l'océan qui devient rouge pendant ce temps-là aussi. On est en Sibérie encore, après des tempêtes incroyables de neige, où de mystérieux cratères géants explosent littéralement en Sibérie. De mystérieux cratères géants se multiplient et apparaissent de façon soudaine. Vus d'en haut, ces grands trous cylindriques sombres se répètent ou se répèrent facilement parmi la toundra verte et ces lacs. Comment expliquer leur apparition? Eh bien, on n'est pas trop sûr, mais les raisons permettant d'expliquer ces phénomènes restent floues. De nouvelles études permettent d'établir quelques pistes pour mieux les comprendre. Il reste certain que ces cratères, écoutez ça, ne se forment pas à la suite d'un affaissement progressif, mais après une explosion soudaine. Wow! Rien de moins, chers amis, et ça nous ramène à un petit tour d'horizon, qui est le suivant, ce n'est pas terminé. On est au 3 décembre, délit frissonne d'octobre et de novembre les plus froids depuis plus de 50 ans, avec une température moyenne de 10,2 degrés le mois de novembre. 2020 s'est avéré le mois de novembre le plus froid à délit en Inde depuis 1949. La température minimale moyenne, pour le mois, est d'environ 12,9 degrés. On est au Vietnam, où des pluies extrêmes provoquent des inondations mortelles. Les fortes pluies de ces derniers jours ont inondé les régions montagneuses du centre du Vietnam, faisant au moins cinq morts. Plus de 5600 déplacés, entre le 28 novembre et le 1er décembre, jusqu'à 986 millimètres de pluie ont été enregistrés. Un glissement de terrain majeur, on l'a vu, cette nouvelle-là. Une boule de feu, de lumière, explose au-dessus de New York aussi. On est allé voir cette nouvelle-là. On a le cyclone tropical Burvi qui touche le Sri Lanka et se dirige vers le Tamil Nadu. Encore là, des pluies, des vents, des populations qui seront touchées et qui seront obligées d'être déplacées aussi. Ces fortes explosions au volcan Sakuragima, 2 décembre, après quelques mois d'activité de bas niveau, une forte explosion a eu lieu sur le volcan Japonais. Pardon, le 2 décembre 2020, une partie de la colonne éruptive a été obscurcie par un nuage météorologique. Les éruptions du volcan Sémurus génèrent des coulées pyroplastiques spectaculaires. On est encore au 2 décembre. Le cratère sud-est de l'Etna éclate de deux évents simultanément. Jeter un coup d'œil au sublime, le spectacle des feux d'artifice naturel de l'Etna qui reprend de l'activité. Au moins 50 explosions en 9 heures au volcan Télica au Nicaragua, 2 décembre 2020. Une augmentation de l'activité a été observée sur le volcan nicaragoyen Télica le lundi 30 novembre 2020 avec des émissions de cendres de faible niveau et des dizaines d'explosions à des taux réguliers. Un tremblement de terre peu profond de M6 frappe la région des îles Baligny dans l'océan Austral. Un tremblement de terre peu profond enregistré par le USGS comme M6.0 a frappé la région des îles Baligny dans l'océan Austral 1er décembre 2020. Imaginez-vous, la fin causée par la sécheresse menace 1,5 million de personnes dans le sud de Madagascar. Moi j'ai des amis qui sont originaires de Madagascar. Environ la moitié de la population du sud de Madagascar, soit 1,5 million de personnes, souffrent de la faim due à la sécheresse à rapporter le programme alimentaire mondial des Nations unies le 30 novembre 2020. Trois années consécutives de sécheresse ont éradiqué les récoltes et entravé l'accès des populations à une nourriture abordable. De graves inondations le 1er décembre ont frappé Sumutra, endommageant des milliers de maisons et touchant plus de 26 000 personnes. On est aux îles Fox en Alaska, 1er décembre. Tremblement de terre de M6.3, très peu profond, lui aussi. Et on avait une importante tempête de neige, lundi, qui a laissé les États-Unis, la côte est des États-Unis, avec plus de 230 000 clients sans électricité. Une puissante tempête à balayer la côte est des États-Unis, le lundi 30 novembre, imaginez-vous. Et c'est à ça que ressemblent les quelques premiers jours de décembre, s'en allant vers cette fin d'année 2020, qui est un prélude à l'année 2021, qui, je vous avoue, ne sera vraiment pas non plus une sinecure. Et loin de là, ce qu'on a vécu en 2020, c'est rien, comparativement à ce qui nous attend pour 2021. Je vous reviens avec quelque chose de distrayant. On va parler, tiens, peut-être, soit des extraterrestres et le code d'ADN. Peut-être qu'on aura un code secret d'extraterrestres dans notre ADN, ou je vais aller avec les 11 signes qui nous annoncent la fin des temps, selon les saintes écritures. Mais je fais les deux de toute façon, mais je vais voir lequel je fais en premier et je vous reviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !